Bonjour, je m'appelle Vincent Schmid, je suis pasteur dans la paroisse Rive-Gauche de l'Église protestante de Genève. Et pour cette rentrée, cet hiver 2022-2023, je propose une série de rencontres intitulées « La racine qui te porte ». C'est une image utilisée par Saint Paul dans l'Épître romain pour rappeler aux chrétiens de Rome qu'ils ne viennent pas de nulle part, mais que leurs racines sont juives et que donc ils doivent les honorer. Ce séminaire donc portera sur le vis-à-vis chrétien et juif, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui encore. J'ai décidé d'en faire ce petit séminaire qui va commencer le 27 septembre à la chapelle de Champel, de 12h à 12h50, et qui va se poursuivre jusqu'au mois de janvier. Nous commencerons évidemment par aborder la question du corpus biblique. Les juifs ont une Bible qu'ils appellent le Tanakh, qui est l'équivalent de notre Ancien Testament, mais ils ne l'appellent pas comme ça. Et nous, nous ajoutons à cette Bible juive un Nouveau Testament, qui est donc centré autour de Jésus-Christ. Ça fait donc une différence importante, mais en se posant la question, mais pourquoi les chrétiens ont-ils ressenti le besoin de conserver, au fond, et d'annexer ou d'arrimer un livre qui, au départ, était le leur et qu'ils ont quitté ? Nous nous pencherons également sur les questions d'exégèse, c'est-à-dire d'interprétation. Comment lit-on ces textes ? Il y a une très grande différence entre la manière chrétienne, et spécialement protestante, de lire la Bible, et la manière juive. Et il est bon que nous soyons un peu sensibilisés à ces profondes différences, qui nous feront voir des horizons nouveaux, et très très riches, beaucoup plus qu'on ne le pense. Nous nous interrogerons sur ce que fut la foi de Jésus, parce que Jésus est né en juif, il est mort en juif, et une quantité de ses paroles et de ses actes nous montrent qu'il a été pleinement fidèle à la foi d'Israël, qui était celle du milieu pharisien dans lequel il a grandi. Mais avec les disciples, et après son départ de la scène terrestre, s'est développée une foi en Jésus, qui évidemment a fait sortir les disciples du cadre du judaïsme pour les faire entrer dans quelque chose qui va s'appeler le christianisme. Il y a la foi de Jésus et la foi en Jésus. Nous parlerons ensuite également de la question du Messie, puisque Jésus-Christ, Christ en grec, ça veut dire Messie. L'idée du Messie, c'est une idée uniquement et complètement juive, qui vient du judaïsme. Et la différence qu'il y a entre les Juifs et nous, c'est que nous pensons que Jésus a été ce Messie qui était annoncé et promis, et qu'il doit revenir, tandis que les Juifs pensent que le Messie n'est pas venu et qu'il doit venir un jour à la fin des temps pour le monde de la rédemption. Et au fond, là, nous avons de nouveau un Messie qui nous rassemble et qui en même temps nous sépare et nous divise. Nous nous interrogerons aussi sur les racines du repas de la Seine, c'est-à-dire de la communion, car en fait, il s'agit au départ d'un repas tout à fait traditionnel, le repas de la Pâque, de Pessah, donc qui appartient absolument à la liturgie juive, à la liturgie de l'année. Et c'est au cours de ce repas pris avec les disciples que Jésus prononce les fameuses paroles « Ceci est mon sang, ceci est mon corps », et qui évidemment, de nouveau, vont faire de ce repas autre chose, qui n'est plus tout à fait juif, mais qui va devenir le centre du christianisme, ou un des centres du christianisme, avec la communion. Nous comparons la confession de foi d'Israël, qui est bien connue, et qui est toujours valide aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est la carte d'identité d'un juif aujourd'hui ? La carte d'identité spirituelle s'entend ? Et nous la comparons à la carte d'identité du chrétien. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est chrétien aujourd'hui, notamment avec le symbole des apôtres ? Et là encore, nous allons constater des croisements et des bifurcations. Et enfin, nous terminerons par ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du respect. Jules Isaac est un historien juif, et c'est après la guerre, la Shoah et toute cette catastrophe, qu'il a interpellé très vigoureusement les églises chrétiennes, en disant qu'il était temps maintenant de passer de l'enseignement du mépris, qu'on avait pu avoir longtemps, du regard que les chrétiens pouvaient avoir sur le judaïsme, de passer à un enseignement du respect, c'est-à-dire d'un sentiment qui honore les racines qui sont les nôtres. Et c'est l'objectif de ces rencontres, c'est de contribuer à ce regard de respect et de rendre l'honneur qui est dû à ceux qui doivent le recevoir. C'est d'urêtre le sens de la parabole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte, et c'est cette racine pour les chrétiens et les juifs, et ils ne doivent pas l'oublier. Je conclue cette présentation avec une citation d'un écrivain romancier israélien, Amos Oz, qui dit « Sans les chrétiens, les juifs sont seuls, ils ont besoin d'amis, et sans les juifs, les chrétiens sont en grand danger. » Je vous attends le plus nombreux possible. Merci. Merci.